Il fait beau pour une journée, alors autant en profiter. Nuki, Nuki, apporte-moi mes tongs s'il te plaît. Allez mon petit chat ! Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Il fait trop beau aujourd'hui. Donc nous sommes dimanche, mais je vous mets la vidéo demain parce qu'il y a déjà eu une vidéo assez longue aujourd'hui. Dimanche, hier, voilà. On va faire ça dans le... On va jouer le jeu. Je vais vous présenter des achats que j'ai fait chez Up & Scrap, c'est ça. Une petite commande, rien d'extravagant. Il faut que j'arrête de parler avec mes mains. Je ne suis pas italienne, pourtant. Alors, vous allez voir, ça va être rapide. Je me suis pris des boîtes. Alors, je me suis pris 5... Enfin, oui, 5 pour moi, on va dire. 3 pour mon ami. Je me suis pris 5 boîtes, vous savez, les boîtes Wear Memory, là, celles-ci. Elles sont à 2,69 de cette taille-là. C'est la taille... La taille, la taille... Tic, 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 tic. En centimètres, s'il vous plaît. Merci. 12 centimètres. Enfin, 12,7 centimètres sur 17,7 centimètres. En gros, c'est des boîtes à photos. C'est pas mal du tout pour mettre les photos. Juste pour vous dire, j'en ai pris... Donc, en fait, bon, j'en ai pris 8 en tout. Il y en avait une cassée dans l'eau. Mais en fait, j'en ai 9. Donc, celle-ci. Donc, ils m'ont mis la cassée quand même. Mais ils m'ont mis les 8 en bon état. Donc, je trouve ça sympa. Par contre, je ne sais pas ce que je vais faire de celle-ci. Je peux peut-être la récupérer. Je vais peut-être recoller le morceau à la limite. Pour la récupérer. Pourquoi pas ? On peut essayer, je pense. Donc, j'en ai pris 5. Et alors, ce que je me suis... Ce que je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu tout de suite. On est dimanche. Donc, je ne risque pas de la recevoir aujourd'hui. Mais je l'ai reçu vendredi, je crois. D'ailleurs, pareil, je n'y croyais pas. En fait, je l'ai commandé le lundi. Je me suis dit... Normalement, elle arrive jeudi. Mais vu que je l'ai dit, c'était férié. Et je me suis dit... Allez, au mieux, je la reçois mercredi. Et au pire, je la reçois samedi. Je l'ai reçu vendredi. Ça, c'est cool. Donc, ils respectent vraiment leur délai. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire l'autre soir. C'est vendredi soir. Je ne sais plus quand. Vous savez les... Je ne sais plus c'est quoi. Ce n'est pas les blocs... Je crois que c'est les sets de luxe de chez Action. En fait, j'ai dispatché les... Je me suis mise à dispatcher les petits machins là. Les die-cuts. Alors... Vous voyez les... Les sets où il y a ça dedans. Là, c'est les stickers. Et après, on a des die-cuts. On n'a pas les... Ce n'est pas là où il y a les... Ce n'est pas les blocs. Ce sont les trucs qui sont dans des emballages en fait. Donc, ils ne sont vraiment... Ils ne sont pas attachés. Et je me suis mise à tout remettre dedans. Alors bon... Une boîte est beaucoup trop grande pour ce que j'ai. Parce que je dois avoir deux exemplaires de chaque. Mais... Et en plus... J'ai redécouvert les papiers sur tout ce bloc là. Celui qui est dans les tons moutarde là. Enfin, ocre et noir. Les papiers sont juste trop beaux. Et donc... Et en plus, ils sont bien épais. Donc là, contrairement à d'autres papiers que je disais qu'ils n'étaient pas... Enfin, qu'ils ne me convenaient pas, on va dire, en qualité. Là, je pense que je vais... J'ai trop des idées d'albums. Donc, je vais faire des albums avec ces petits papiers. Enfin, ces papiers. Mais bref, j'ai pris des boîtes. C'était ça en fait l'histoire. J'ai pris des boîtes. Je me suis pris... C'est qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. C'est... C'est bien. C'est bien, mais ça n'a pas duré pareil. C'est con, hein. Alors, hop. Je me suis pris des anneaux pour les planneurs. Les happy planneurs. J'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. J'en ai un grand et un moyen qui est là parce que je vais vous montrer. Et je me suis pris des anneaux métalliques parce que je vois... Je vois Lucille de la chaîne de Jolies Choses et Audrey de la chaîne La Fébricoleuse avec leurs anneaux métalliques et c'est tellement joli. Moi, je débute dans les happy planneurs. Je ne connais pas exactement tout ce qui se fait. N'empêche que je connais bien les blocs de stickers. Mais j'ai pris des roses gold. Regardez-moi comme ils sont beaux. Et ils sont en métal. Et ça, c'est trop bien. Parce que les autres, ils sont en plastique. Ceux que j'ai là, je vais vous montrer. Donc, en fait, j'ai pris les roses gold. Et j'ai pris aussi... Non, mais je n'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi les arc-en-ciel qui sont trop jolis. Attendez. Pour les mettre dans mon appui planneur que j'ai là. Ah non, mais ils sont trop beaux. Alors, oui, ça, c'est bien. Je n'ai pas regardé si c'était pareil pour les autres, mais il ne me semble pas. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont super. Oh, j'adore. Et ouais, c'est bien. Ils sont en métal. Enfin, ça fait un peu moins Kaamelott que plastique, forcément. Mais bon, les plastiques, ils sont très bien. On ne va pas non plus... Franchement, pour un appui planneur, je vous avoue que je ne vais pas chipoter. Mais oui, j'ai chipoté. Alors, les prix, je ne les ai pas sur moi. Enfin, je ne les ai pas là. J'essaie de vous les afficher quelque part. Donc, c'est sur le site Up & Scrap. Je n'ai plus le carton. Je l'ai mis là-bas. Mais vous savez, le carton bleu turquoise. Ils m'ont mis quand même un petit cadeau. Elle détaillait. Le petit détail, en fait. C'est un petit cadeau. C'est une petite fleur, comme ça. Ils font souvent ce genre de petit cadeau. C'est mignon. Alors, j'ai pris aussi... Non, mais d'ailleurs, ça va aller très vite. Je me suis pris trois paquets de recharge de feuilles. Oula. Il allait tout faire tomber. En fait, ce sont des feuilles. Tout simplement à mettre deux à l'intérieur. Et il y en a des lignées. Et il y en a 20 lignées. Et 20 à carreaux. On va regarder ça. Alors, voilà. Ce que j'adore, vraiment. C'est les petits carreaux. Donc, je pense que ce sont les petits carreaux américains. Mais je crois qu'en Espagne aussi, ils en ont des comme ça. Ben, ils sont tout petits. Alors, vous allez peut-être pas voir. Attendez. Ils sont tout petits. Ils font pas un demi-centimètre comme nous. Ils sont tout riquiqui. En fait, je pense que c'est des inches. Donc, du coup, c'est moins... Alors, par contre, je l'ai mis à l'ouvert. Non, je ne l'ai pas mis à l'ouvert. Donc, on a des carreaux et des lignes. Et après, ce sont des feuilles basiques. Alors, par contre, j'adore la qualité de la feuille. Je ne sais pas quel grammage c'est, mais c'est pas mal. Il y a un outil qui vient là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est peut-être écrit le grammage. Non, ce n'est pas écrit nulle part. Ce n'est pas écrit. Non. Non, mais les paviers sont de bonne qualité. Et ensuite, le plus gros que j'ai pris, c'est cette couverture-là. Ce n'est pas un planeur, c'est une couverture pour le appui-planeur. Je vais l'ouvrir et je vais la mettre sur le planeur. Enfin, je vais mettre le planeur à l'intérieur. Pour vous la montrer et je vais la découvrir en même temps que vous. Eh, tu as dit bonjour, Nuki ? Je n'ai même pas vu s'il est venu vous voir. Genre, c'est une personne, Nuki, attention. Non, mais bon, on va dire que c'est la mascotte. Comme vous m'avez dit, comme beaucoup d'entre vous m'ont dit. Nuki, c'est notre mascotte. Elle est trop bien, ça. Regardez, on a une boîte, là. Elle a une boîte. Ça, c'est pas mal. Je vais la customiser, je vais en faire un rangement. C'est pas mal du tout. Donc, ça rentre dedans. Mais, je ne sais pas, je peux en faire un rangement de je ne sais quoi. Elle est vachement épaisse. Ah, c'est cool. Donc, il est d'une couleur rose corail. Il y a une boîte, mais non, il n'y a rien dedans. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas une surprise. Ah, mais la boîte aussi, je vais la récupérer. C'est bien. Donc, c'est un rose corail, en fait. Ouais, c'est comme ça. Là, la couleur que vous voyez là, normalement, avec un petit cœur doré. C'est cookie, c'est mignon. Là, ici, il y a écrit The Happy Planner, comme ça. Ce n'est pas important du tout. Et en fait, à l'intérieur, il est orange. Ce n'est pas ma couleur préférée, mais ça ne me dérange pas. Avec des poids. Et en fait, je n'arrête pas de dire en fait, ça m'énerve. Ce n'est même pas une question que quelqu'un me le dise, c'est que moi, ça m'énerve. Donc, les anneaux, vous voyez, c'est pour changer ces anneaux-là, qui sont couleur dorée, mais c'est un plastique... C'est un plastique qui fait tellement toc que... Que, vous voyez, excusez-moi, un petit... Que je ne sais pas, je n'aime pas trop. Et donc, du coup, on va mettre le planeur à l'intérieur. Alors, oui, c'est dommage d'avoir une belle couverture comme celle-là, si c'est pour le mettre dans une... Ça, je me suis toujours demandé, c'est quoi, elle est où la logique ? Mais mon côté matérialiste m'a fait acheter cette couverture. Et puis, ben, quand j'en... Bon, alors, par contre, elle ne veut pas rentrer. Quand j'en aurai marre, ben, je l'enlèverai tout simplement. Je pense qu'on met ça dedans, non ? Ce serait logique. Ah, ok, je vois. En fait, je mets ça là, comme ça. Mais je ne mets pas comme ça, je la vois quand même. Voilà, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Donc, voilà, il est dedans. Et ce que j'allais montrer, hop, c'est que je ne le mets pas... Voilà, je garde la jolie couverture comme ça. Je l'ai... Ouais, ça doit être ça. En tout cas, je vais mettre ça comme ça, comme ça, je... Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, je vois le... Je continue à voir la jolie couverture. Donc, j'ai juste mis, inséré ce côté-là. Voilà. Et je vous montrerai bientôt ce que je vais en faire. Bref, il commence en juillet. Donc, ça m'arrange parce que d'ici là, je ne vais pas le commencer de toute façon. Mais ça ne va pas être un agenda. Ça va être un genre de project life. Même si je vais commencer un project life normal. Enfin, après, je pense que ça se fait dans les Happy Planner. Ce n'est pas du project life. C'est juste... Enfin, si ça ressemble au project life. Bref, je ne sais pas. Je vais essayer d'instaurer quelque chose de plus ou moins cohérent. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. J'ai envie de faire tellement de choses. Pareil pour les concours des copines qui ont des chaînes YouTube. Je veux participer. Je n'arrive pas à trouver le temps. Pourtant, je veux, je veux, je veux. Vos lettres, je veux répondre. Donc, qui... Je veux répondre. Je suis en train de répondre. Le problème, c'est que... Je prends le temps qu'il me faut. Mais je manque de temps aussi. Les visionnages, pareil. Je suis en retard. Je ne mets pas tout le temps des commentaires. Et c'est vrai que parfois, vous devez vous me voir débarquer comme ça. Parce que je ne mets pas tout le temps des commentaires. C'est vrai, mais je tiens à mettre des commentaires. Oui, j'ai déjà la télécommande pour partir. Je tiens à vous mettre des commentaires. Parce que c'est quand même sympa de voir qui passe, voir les vidéos. Donc, je vais essayer de vous mettre des commentaires. Et... Non, je crois que c'est tout le blabla que j'avais à vous faire. Donc, sur ce, mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite une très bonne semaine. Courage pour celles qui travaillent. Ça va aller. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Notamment à mercredi. Allez, ciao, ciao. Je vous kiffe. Et ça va toujours être comme ça. Ce n'est pas possible. Je vous montre que j'appuie dessus. C'est vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada